Avez-vous déjà vu quelque part ces photographies de jeunes femmes armées de fusils d'assaut et qui posent nonchalamment devant l'objectif ? Vous pourriez croire à une mise en scène artistique ou bien à une séquence extraite d'un ancien film. La réalité vous surprendra. Les femmes charmantes que vous voyez et qui ont les mains si blanches sont des fabricantes d'armes et elles étaient employées dans l'usine canadienne de John Inglis. Ces images datent de 1944. Les armes que ces jeunes ouvrières fabriquaient devaient être expédiées aux soldats des pays alliés de la Seconde Guerre mondiale. Créée par John Inglis, cette usine était l'une des principales maisons qui pourvoyaient les continents de soldats engagés et la main d'oeuvre y était composée de jeunes femmes. Cette entreprise a depuis évolué et s'est reconvertie dans la fabrication d'appareils électroménagers sous le nom de Whirlpool, que nous connaissons tous aujourd'hui. Que d'histoire derrière une photographie n'est-ce pas ? D'ailleurs, voudriez-vous découvrir d'autres photographies historiques qui sont chargées de mystères et qui nous révèlent des histoires encore plus invraisemblables ? Dans ce cas, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence ! La mystérieuse main Cette photographie historique, datant de 1900, suicide quelques interrogations qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Examinez attentivement l'image A première vue, rien d'extraordinaire Il s'agit de 15 ouvrières dont les bras sont croisés devant une usine de textile en Irlande Considérez les détails Ne voyez-vous rien de bizarre ? La jeune femme à l'extrémité droite assise à la deuxième rangée en partant du bas Ne remarquez-vous rien sur son épaule droite ? Il s'agit d'une main Mais à qui peut-elle bien appartenir ? Toutes les femmes présentes autour d'elle ont les bras croisés et il n'y a personne à sa gauche. Quelle peut être à votre avis l'explication de ce détail étrange ? Le parc d'Alligators En quelques décennies, le monde a bien changé. Ce qui est aujourd'hui scandaleux, inimaginable, était courant et même amusant le siècle dernier. Pour illustrer ce changement profond, il y a cette ancienne image où l'on voit une enfant joyeuse de chevaucher un alligator en 1920 en Floride, aux Etats-Unis. Vous ne le croiriez pas, mais c'était un divertissement attractif et populaire au début du dernier siècle. En 1907, des entrepreneurs avaient aménagé un vaste parc et ils y ont placé des milliers de reptiles loués à l'industrie cinématographique. À coups de publicités retentissantes, le parc des Alligators devient connu dans tout l'état. Les familles y venaient en foule et les enfants jouaient librement avec des Alligators de tailles variées. C'est difficile à croire, mais les seules règles de prudence que devaient observer les visiteurs consistaient à éviter de jeter des pierres aux crocodiles ou de leur cracher dessus. Mais généralement, le contact avec ces dangereux reptiles était si libre, si peu surveillé, qu'il y a même eu des farceurs qui en ont volé quelques-uns. Il était permis de déguster, au milieu des Alligators, un goûter au bord d'un étang sur une table dressée pour l'occasion. Il était permis de laisser son bébé jouer dans une cage remplie de petits Alligators. On pouvait même nager en leur compagnie. C'était bien une autre époque. Un neurologue et son patient Cette image mystérieuse résume l'histoire des recherches et innovations d'un scientifique. On y voit deux personnages. L'homme assis est un patient atteint de paralysie facile. Derrière lui se tient le célèbre neurologue français Duchesne de Boulogne. Il tient un instrument dont l'extrémité touche le front du patient. Mais que peut-il bien faire, à votre avis ? Voici la réponse. Ce médecin est connu pour avoir mené des recherches sur l'application du courant alternatif sur les muscles humains. Au moyen des décharges électriques localisées, il isole avec précaution des groupes de muscles et observe leurs fonctions. Ce procédé lui a permis de localiser l'origine de divers cas d'affection musculaire et de faire d'autres découvertes. D'ailleurs, il a poussé plus loin la compréhension des expressions du visage en mettant en lumière le jeu des muscles faciaux. C'est lui qui a établi par exemple que les sourires sincères activent non seulement les muscles de la bouche mais également ceux des yeux. Cette illustration qu'on a vue pérennise donc en quelque sorte la réputation de ce médecin connu pour avoir fait toute sa vie usage de l'électricité sur le corps humain. La plus ancienne photographie d'hommes qui existe. Cette photographie en noir et blanc est tout simplement la plus ancienne jamais réalisée où l'on puisse voir un être humain. Bien que de mauvaise qualité à cause de la détérioration du temps, on y voit un coin du boulevard du Temple à Paris. Cette photographie en daguerréotype a été prise en 1838 par l'inventeur de la technique lui-même, Louis Daguerre. Il faut savoir que ce procédé était quelque chose de tout à fait nouveau et il n'était pas aussi simple que vous pouviez l'imaginer. Il a fallu un quart d'heure pour constituer ce cliché. Pendant ce temps, la rue était animée, il y avait du monde qui allait et qui venait. Mais par malchance, l'image n'a conservé que la simple présence d'un passant qui se fait cirer les bottes. Ils étaient loin de se douter qu'il serait vu du monde entier à travers les siècles. Ce cliché fit sensation. En 1939, cette image fut la une du New York Times. les journalistes exprimèrent leur émerveillement devant le détail extraordinaire qu'elles comportaient. Ils n'en revenaient pas. Le sonatorium dans les bois. En voyant cette vieille photographie, vous croyez voir tout d'abord une maison discrète et champêtre où une petite famille mène une vie coulante et agréable à l'ombre de grands arbres et d'une végétation abondante. Mais la réalité est moins joviale. Il s'agit en réalité d'un chalet construit en 1885 pour traiter des malades de la tuberculose. Cette petite construction et beaucoup d'autres se trouvent dans un village nommé Saranac Lake et situé à New York. La femme vêtue de blanc est une infirmière. Ces maisonnettes de cure ont été imaginées par le médecin Edward Trudeau qui jugeait que les grands espaces confinés n'étaient pas propices au rétablissement des malades. Ces maisons, en revanche, sont situées en pleine campagne dans des lieux paisibles où l'air est pur afin de favoriser la guérison des patients. Malgré cela, plusieurs centaines de malades y perdirent la vie. L'artiste qui reconstitue le visage des morts. Dans cette photo, on voit une femme tout sourire en train de pétrir une tête humaine faite d'argile derrière un mannequin. Ce n'est pas tout à fait pour une exposition d'art comme vous allez le savoir. En réalité, la tâche qu'elle accomplit a une signification un peu glauque. Pour mieux vous faire comprendre son travail, il faut d'abord parler d'un tueur en série américain particulièrement barbare, John Wayne Gracie. Il a sévi aux Etats-Unis dans les années 70. Il est très connu et a fait plus de 30 victimes. Ces victimes, c'est en partie grâce à Betty Paff Godcliffe, une artiste médico-légale qu'elles ont pu être identifiées. C'est la femme que vous voyez sur la photo et elle est en train de modéliser des traits de visage d'une victime de John Wayne Gracie. Son travail a été d'une grande utilité pour retrouver un grand nombre de victimes disparues ou oubliées. Comme le dit un journal local, elle a gagné sa vie en réanimant les morts. La famille impériale russe. Vous reconnaissez peut-être cette photo de famille. Il s'agit de la famille impériale russe des Romanov, dans leurs plus beaux appareils. Ce portrait où l'on voit tous les membres de la famille a eu lieu quelques mois avant que chacun d'entre eux, sans exception, soit sauvagement assassiné dans la même maison en 1918 par des militants bolcheviques. Les serviteurs n'ont pas échappé au massacre de cette nuit terrible. Ce fut au mois de juillet 1918. La famille des Romanov fut conduite sous un faux prétexte dans une pièce où elle fut exécutée par une dizaine d'hommes armés. Leurs corps furent transportés discrètement pendant la nuit dans un endroit où on les fit disparaître à tout jamais. L'exposition de la navette Challenger. Seriez-vous deviner ce que représente cette illustration bizarre ? Vous en avez peut-être une vague idée. Il s'agit d'un nuage en champignons dû à une explosion dans le ciel. Mais qu'est-ce qui a explosé ? C'est la navette spatiale américaine Challenger qui s'est tout simplement désintégrée quelques secondes après son décollage tuant sur le coup tout l'équipage. Cette catastrophe astronautique survenue en 1986 est due à deux facteurs principaux. Tout d'abord la conception défectueuse de certaines pièces de la navette et ensuite les mauvaises conditions météorologiques de cette matinée d'hiver. Il y avait sept personnes à bord dont une jeune institutrice, une civile invitée à prendre part à ce projet. Personne ne survécut. Le drame ébranla le pays et suscita pendant quelque temps des débats controversés sur la sécurité des technologies innovantes. Une pièce abandonnée à Tchernobyl Voici une photo tristement symbolique. Une tête de poupée sur un sofa démoli au milieu d'une pièce ravagée. Il ne s'agit pas d'un dommage de guerre mais des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Cette salle a peut-être été un salon familial ou un espace de jeu. Il n'en reste en tout cas que des ruines poussiéreuses. Combien d'enfants ont été victimes de la catastrophe nucléaire ? Il est difficile de le savoir. Mais d'après une récente étude de l'ingénieur Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, la mortalité infantile a augmenté dans les pays avoisinants. Ainsi, il y aurait un excédent d'au moins 62 730 décès d'enfants avant l'âge d'un an entre 1986 et 2012. Place maintenant à la question du jour. Avant de poursuivre, dans quelle ville de l'Union soviétique et plus précisément dans l'obstade de Kiev se trouvait la centrale nucléaire de Tchernobyl ? Réponse A. La ville de Fastiv. Réponse B. La ville de Vassilkov. Réponse C. La ville de Pripyat. Si vous avez regardé la mini-série des HBO sur la catastrophe, vous connaîtrez immédiatement la ville. Sinon, réfléchissez bien et dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé la bonne réponse. Continuons. L'unité 731. Parmi les anciennes images retrouvées les plus saisissantes, il y a celle-ci, qui date des années 1930, où l'on voit des médecins en blouse blanche affairés devant une table remplie d'instruments. Ces images viennent du Japon et évoquent l'un des épisodes historiques les plus barbares du dernier siècle, qui pourtant en est bien remplies. Cette image montre ce qui se passe au sein de l'unité 731, qui était une base de recherche bactériologique destinée à prévenir les épidémies et à épurer les os. Mais vous le savez peut-être, la réalité des activités au sein de cette unité sont tout autres. Les médecins et les militaires qui y travaillent menaient les expérimentations les plus inhumaines sur des prisonniers. Des pratiques d'une monstruosité indescriptible étaient réalisées sur des cobayes humains, simplement pour les faits que cela produirait. Heureusement, cette unité n'a pas eu une longue existence. Sous la menace d'une invasion soviétique, les responsables ont fui en détruisant une partie des bâtiments. L'affaire éclata au grand jour et en 2002, l'existence de cette unité fut officiellement attestée. La procession des Nazarenos. L'image que vous voyez ici fait frémir. On pourrait croire un vieux rituel démoniaque, mais en réalité, c'est tout le contraire. Il s'agit d'une cérémonie chrétienne en Espagne. La Semaine Sainte, une célébration importante qui se déroule à Séville. Les individus menaçants, encagoulés et vêtus de noir sont des Nazarenos, ou des pénitents. Ils font partie du groupe qui participe à la procession et selon la confrérie à laquelle ils appartiennent, ils s'habillent de blanc ou de noir ou d'autres couleurs. Les étudiants en médecine et la dissection. Voici le genre de photos qu'il y a peu de chances de voir encore de nos jours. Il s'agit d'étudiants en médecine funant des cigares, jouant aux cartes autour d'une table devant laquelle trône un squelette humain à qui on a mis une cigarette entre les deux. Vous vous dites que c'est une sorte de fantaisie provoquante décidée par une bande d'élèves facétieux, mais non, ce que vous voyez était un phénomène de mode courant aux Etats-Unis. Que les étudiants en médecine posent allègrement devant un cadavre étaient très bien vus et indiquaient un signe de tempérament supérieur de la force de caractère. En effet, on considérait généralement à l'époque au sein des écoles de médecine que les aspects émotionnels de la dissection humaine étaient importants dans la formation professionnelle. Renforcer son tempérament, éliminer définitivement les impressions désagréables à la vue des cadavres étaient des garanties de conduite professionnelle correcte, ce qui donnait lieu à cette mode arrogante et qui peut choquer de nos jours. La famille Cooper Aujourd'hui, on arrive rapidement à savoir si une photo a été truquée ou non. Et il est très facile de ne pas croire à des supercheries puisqu'il y a une pléthore de moyens de trucage. Mais au début de la photographie, il était impossible d'expliquer un phénomène paranormal et de le relier à un simple trucage. De toutes les photos qui ont ébranlé les années 50, il y a ce fameux portrait de la famille Cooper. Cet étrange cliché a fait surface en 2009 sur Internet et a créé au passage une grande controverse. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte dans lequel a été prise la photo, le voici. Ce jour-là, la famille Cooper s'était réunie et le père avait pris en photo la mère et la grand-mère et leurs deux enfants pour commémorer leur installation dans leur nouvelle maison. Jusque-là, rien de vraiment inquiétant, sauf qu'une fois le développement effectué, la famille a eu la stupéfaction de constater qu'un invité mystère s'était immiscé au sein de leur portrait. Le plus incroyable, c'est qu'il semblait pendu par les pieds, du haut du plafond, les deux bras pendants également, comme si tout le corps se balançait. On ne voit pas le visage de cet homme qui semble avoir été flouté. Beaucoup ont immédiatement pensé à un fantôme qui serait venu hanter la famille ou d'autres pensent que cette image aurait été retouchée récemment et que l'original ne ressemble pas à celle-ci. Ceci dit, si certains éléments donnent l'impression d'une présence paranormale, d'autres éléments laissent place au doute quant à la véracité de l'affaire. En effet, une anomalie des plus flagrante concernant le cadrage de la photo montre qu'au lieu d'être centré sur les deux femmes, la forme est décalée sur la gauche, comme si le photographe voulait prendre l'apparition en plus de sa famille. Une hypothèse suggérerait que l'authentique photo aurait été recadrée et le fantôme ajouté plus tard. De toutes les manières, personne n'a vraiment trouvé de réponse à ce mystère. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Babushka Lady Regardez cette dame. A première vue, elle n'est pas vraiment inquiétante, mais l'histoire qui tourne autour d'elle est quant à elle vraiment très troublante. Lady Babushka est le surnom attribué à une femme inconnue qui se trouvait à l'endroit où l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy a eu lieu le 22 novembre 1963. Vous me direz que ce n'était pas la seule ce jour-là à être sur les lieux, mais attendez de connaître la suite. Le jour de l'assassinat du président, la femme au foulard grossièrement enroulée sur la tête à la manière des russes était en train de filmer la scène du meurtre sur la Daily Plaza à Dallas au moment où le président des Etats-Unis a été abattu. Lors de la fusillade, d'autres personnes ont filmé également la scène, ce qui a permis de l'identifier à son tour. Et le plus effarant est que des témoins ont prétendu que lors des émeutes engendrées par la fusillade, Lady Babushka était la seule à être restée debout en train de filmer pendant que tout le monde terrorisé était couché au sol. Cette mystérieuse femme n'a jamais pu être identifiée car il est impossible de distinguer son visage sur les enregistrements réalisés. Cette femme, quant à elle, n'a jamais cherché à témoigner de ce drame, qui au passage n'est pas anodin, ce qui laisse planer le doute sur son implication. Néanmoins, en 1970, une femme du nom de Beverly Oliver s'est revendiquée être Lady Babushka, prétextant que des agents du FBI étaient venus chez elle pour récupérer la vidéo du film, la lui ont prise, puis ne sont plus jamais revenus ni l'ont donné de nouvelles. En 1888, la même femme réitéra ses propos dans un documentaire dédié à la disparition de Kennedy. Mais selon Vincent Bugliozzi, ancien procureur américain, rien ne prouve que cette femme disait vrai et rien n'affirme qu'elle était vraiment présente lors des faits. En 1984, un chercheur du nom de Gary Mack a révélé qu'un employé de Kodak lui avait dit que 30 ans plus tôt, une femme s'était présentée au laboratoire pour développer une photo en rapport avec l'attentat qui a causé la mort de JFK. Cependant, il déclara que la photo était très floue et qu'il n'y avait aucune possibilité de l'étudier. L'homme a également affirmé que Beverly Oliver était âgée à cette époque-là de 17 ans et qu'elle pourrait bien être Lady Babushka. Mais d'une autre part, Gary Mark pense aussi que l'histoire de cette mystérieuse dame aurait bien pu être montée de toute pièce et qu'elle n'est que le fruit de l'imagination de certains. Un concert d'Elvis Presley filmé avec un téléphone. Regardez cette photo incroyable. Si vous faites partie de la génération actuelle, cela ne vous sautera pas forcément aux yeux. Mais si vous faites partie de l'ancienne génération, vous remarquerez sans doute que quelque chose ne tourne pas rond. Un utilisateur de Reddit a repéré une femme tenant un smartphone lors du dernier concert d'Elvis en 1977, date à laquelle les smartphones n'étaient même pas encore inventés. Depuis ce cliché, les théories les plus folles sont venues s'ajouter à celles qui existaient déjà, notamment la mort simulée du chanteur ou encore sa carrière masquée. Il n'en fallait pas moins pour affoler les conspirationnistes du voyage dans le temps. Pour une grande partie de ces gens-là, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien d'un smartphone et comme cela n'existait pas en 1977, il serait logique de croire à une prétendue voyageuse venue du futur pour assister à ce concert. Oui, je sais, il faut être vraiment perché pour croire à une chose pareille. Néanmoins, il est important de souligner qu'en 1970, la maison Kodak avait mis sur le marché un appareil photo qui avait le même format que les actuels smartphones. Maintenant, libre à chacun de croire à ce qu'il veut. Moi, je pense plutôt pour l'explication la plus rationnelle. Les visages du SS Waterton L'une des affaires paranormales les plus célèbres du siècle est sans doute celle des visages du SS Waterton. Quoi ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? L'histoire se déroule en décembre 1924 dans le Pacifique lorsque deux marins membres de l'équipage du SS Waterton s'affairent dans un entrepôt. James Courtenay et Michael Meehan étaient en plein service et devaient nettoyer une zone à l'intérieur de la cargaison lorsqu'une abominable tragédie les a pris de court. Pendant qu'ils travaillaient, des fuites de gaz nocifs ont commencé à remplir la cargaison. Bien évidemment, les deux hommes ne s'étaient rendus compte de rien. Ils ont été rapidement submergés par les gaz et ont fini par s'écrouler. Les deux marins ont eu des funérailles à bord du navire et leurs corps ont été jetés à la mer. Tout le monde avait d'ailleurs été témoin de cela. Mais bizarrement, le lendemain, un témoin affirme avoir vu les visages de Courtenay et de Meehan dans les vagues au large du côté bas bord du navire. Ils sont restés dans l'eau pendant une dizaine de secondes avant de disparaître. D'autres membres de l'équipage disent aussi avoir assisté à ce phénomène extraordinaire et qu'ils avaient aperçu leur visage dans l'écume de l'océan les jours qui suivirent. Lorsque le navire est arrivé à la Nouvelle-Orléans, le capitaine Keith Tracy a rapporté ses observations très mystérieuses à ses employeurs. Pour en avoir le cœur net, on leur a suggéré de photographier les visages dès lors qu'ils apparaîtront à la surface de l'eau. Voici la photo, jugez par vous-même. Pour répondre à la question que vous vous posez actuellement dans votre tête, cette photo a été analysée par des experts et il s'est avéré qu'elle n'a jamais été truquée. Alors, croyez-vous à présent aux fantômes ? Le revenant. Pendant la Première Guerre mondiale, vivait un certain Freddy Jackson, soldat de la Royal Air Force britannique, qui servait comme mécanicien, assurant l'entretien des avions de combat à bord du HMS Deedalus. L'homme est malheureusement décédé en 1919. Il n'est pas mort au combat, mais il a eu le malheur de marcher sur une hélice d'avion en mouvant. Il a été enterré et ça aurait dû être la fin de son histoire sur Terre. Mais pas du tout. Car l'homme a refait surface de façon très étrange, dans une photographie, le jour même où il a été inhumé. Ce jour-là, ses camarades d'escadron se sont rassemblés pour une photo de groupe. Et ce n'est seulement qu'après, lorsque la photo a été présentée à l'escadron, que l'on a remarqué que le visage de Freddy s'était immiscé lui aussi sur la photo. D'accord, on pourrait croire qu'il s'agit d'une confusion ou que c'est un ami qui lui ressemblait. Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il s'agissait bien de Freddy Jackson. La photo était claire et nette. L'homme semble regarder derrière l'un de ses camarades. Inutile de préciser qu'en 1919, les ordinateurs n'existaient pas et les logiciels de modification des photos non plus. Et quand bien même on essayait de truquer les photos de l'époque, le trucage était mal pratiqué compte tenu du fait que la photographie était encore à ses prémices. Alors, une explication ? La tête dans les étoiles. Il y a quelque temps, une photo a circulé sur internet, montrant une petite fille photographiée par son papa en 1964. Le père, Jim Templeton, pensait prendre une photo ordinaire. Mais il ne s'est rendu compte de quelque chose d'intriguant qu'après l'avoir développée. En effet, il a remarqué que derrière sa tendre petite fille était apparue une forme assez bizarre, ressemblant de près à celle d'un homme de l'espace. se tenant debout derrière elle. Vous allez me dire, trop facile, c'est un truc H-photo. Oui, mais... moi je vous répondrais que cette photo date d'une époque où la supercherie numérique était beaucoup plus difficile à effectuer qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les experts affirment que l'image n'a pas été falsifiée. Alors, à votre avis, que fait cet astronaute suspendu dans le ciel ? Le maître du cinéma et du voyage dans le temps ? Bon, on est d'accord, Charlie Chaplin était un grand pionnier du cinéma, si ce n'est pas le plus grand précurseur du septième art. Mais avait-il également le don de faire remonter le temps ? Et les images d'un bonus DVD du film Cirque de 1928 ont créé un grand doute sur la question. Dessus, on aperçoit une femme qui porte à son oreille un objet noir tout en bavardant, ce qui laisserait naturellement croire qu'il s'agit d'un téléphone portable. Posté sur YouTube, la scène a laissé place à de nombreuses théories. Florilège. Certains prétendent qu'il s'agit là encore d'une voyageuse dans le temps qui serait revenue avec son téléphone. Ben oui, qui se sépare de son téléphone ne serait-ce que 5 minutes de nos jours. Un journaliste du site Cynet pense le contraire soutenant l'idée qu'en 1928, même si cette voyageuse était venue, elle n'aurait pas pu utiliser son téléphone car il était impossible de capter un quelconque réseau téléphonique dans un monde dépourvu de téléphonie mobile. Le New York Daily News avance quant à lui une version plus crédible, celle que la femme serait sourde et qu'elle utilisait un cornet acoustique. Mouais, ça se défend. Une autre théorie suggère que la mystérieuse femme aurait simplement une rage de dents et qu'elle tiendrait alors un bloc de glace contre sa joue pour atténuer la douleur. Le Washington Post quant à lui parle tout simplement d'un coup marketing de génie pour les 25 ans du film culte Retour vers le futur. Selon le journal, ce serait Marty McFly qui est un peu grossi et qui appelle Doc pour lui demander de l'aider à remonter le temps. D'autant plus que la vidéo a été postée par hasard la même semaine que la réédition en DVD et en Blu-ray de Retour vers le futur. Bah oui, tout paraît plus logique tout d'un coup. Alors, surdité, rage de dents, retour vers le futur ou tout simplement ou tout simplement un coup marketing de haut niveau ? L'inconnu rebelle. Vous devez certainement connaître cette légendaire image. C'est celle de Tankman, l'homme qui, en 1989, est devenu le symbole de la résistance à la dictature de Pékin. Le 5 juin de cette année-là, un homme, habillé d'une chemise blanche, s'avance sur l'avenue de Chang'an, qui donne sur la place de Tiananmen à Pékin et face à lui, une myriade de chars de guerre qui progressaient lentement vers leur cible. Mais la colonne de chars fut arrêtée net par cet homme qui se tient debout face à eux, les empêchant de passer. Le char de tête tenta à plusieurs reprises de l'esquiver pour passer, changeant à chaque fois de position et de chemin. L'homme répondait à son tour en tentant d'obstruer la tentative de passage du car. Le duel dura un bon moment, les images étaient si spectaculaires et si exceptionnelles qu'elles ont été filmées et partagées partout dans le monde. Aujourd'hui, cet homme est mondialement célèbre et ses images sont les plus emblématiques de tous les temps, bien que son identité n'a jamais été officiellement reconnue. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces histoires relatives à des photos anciennes retrouvez-vous à le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Enfin, voici la réponse à la question du jour. La ville où se trouve la centrale nucléaire de Tchernobyl est Pripyat, soit la dernière réponse. Elle est d'ailleurs aujourd'hui une ville fantôme où les radiations sont encore fortement actives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...